... Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci, je vais récupérer les livres. Ça va bien ? On va parler littérature. Je suis ravi qu'Edouard Philippe soit resté. Il aurait très bien pu partir. Maintenant, 2027, c'est demain. Chaque voix compte, voilà. Je note qu'il est resté. C'est très bien. Même la vôtre. Vous n'oublierez pas au moment de mettre le butin dans l'huile. C'est une très belle émission. Ce n'est pas la plus tagada de soin de soi. Ce n'est pas la plus tire-m'en-doigts de la saison. Mais elle est utile. C'est une émission utile. En tout cas, elle est déjà beaucoup mieux que celle de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière. Ce n'était pas dingue. Intellectuellement, là, on est en Ligue 1. La semaine dernière, il y avait Alain Duhamel tout seul qui essayait de... Mais il était seul. Non, puis c'était un peu n'importe quoi. Et à un moment donné, il y a même eu de la boxe. Donc, regardez. Edouard Philippe, qui est boxeur, il voit bien que je suis un peu dépassé sur cette scène. Passé à Cédric Doumbé. Sur ce combat, c'est Cédric Doumbé. Alors, j'étais dépassé, mais moins qu'Alain Duhamel. Regardez le pauvre, il est dubitatif. Il est complètement paumé, mon Alain. Il se demande, qu'est-ce que je fous là ? Il se dit, tiens, est-ce que c'est Arthur ? Est-ce que c'est vendredi, tout est permis ? C'est le décor penché ? D'ailleurs, je me dis, c'est dommage. J'ai été con, parce que j'aurais dû combattre contre Alain Duhamel. Je suis sûr que je l'aurais défoncé. Edouard Philippe est venu nous parler de son nouveau livre. Du coup, vous aviez envie de nous parler un petit peu de l'actualité littéraire. Oui, parce qu'il y a des très beaux livres à découvrir. Tiens, il faut se faire une ambiance littéraire si on veut parler des livres. Allez, la grande librairie, Auguste Antratenard. Oui, la petite papeterie. C'est important, mais des lunettes, parce que tout de suite, on gagnait plein de QI. Et puis, alors, le journaliste littéraire, il est décoiffé, parce qu'il donne l'impression qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il a lu toute sa nuit. Et puis, il se tient mal. C'est comme ça, un journaliste littéraire. Alors, des beaux livres, des beaux livres. Et puis, un peu de jazz, toujours. Le jazz, ça fait intelligent. Alors, des livres magnifiques. Le livre de Gilles Keppel, « Prophète en son pays ». Ça, c'est magnifique. Je vous le conseille. Et puis, des lieux qui disent. Ça, c'est super. Ça, ça, on a adoré à la petite papeterie. Des lieux qui disent. On n'a pas compris le titre, mais c'est joli quand même. Et c'est vrai que les lieux vous parlent, Édouard Philippe. L'Élysée vous parle. L'Élysée semble vous murmurer. « Prends-moi, prends-moi, Édouard. Je sais que t'as envie de moi. Je suis ta petite catin. Je suis ta petite soyons. » Bref, c'est l'Élysée. L'autre livre, événement, c'est le troisième tome. « Les mémoires de Nicolas Sarkozy ». On en parlait, votre ami Nicolas Sarkozy. Après le temps des tempêtes, le temps des combats, qu'il raconte ses cinq ans à l'Élysée. Il y a un livre formidable. L'ancien président sort un livre sur ses soucis judiciaires. Ça s'appelle « Le temps des emmerdes ». Alors, c'est un peu... Oui, alors, ça fait 1200 pages. Mais c'est un livre... C'est magnifique. Je vous le conseille. Je ne vous dis pas comment ça finit, mais... Alors, il y en a pour tout le monde à la petite papeterie. Il y a un livre pour Laurence Haïm. « La vie de Vançois » de Joe Bidon, même s'il ne reste pas grand-chose. Ça, c'est magnifique. Je vous livre les bonnes feuilles. Il dit... « I am Joe Bidon. I am the president of the... » « I am the... » « I am the... » « Oh, I do poo on me. » « Oh, shit. » Bref. On reste dans la littérature américaine. Si vous avez aimé « Sur la route » de Jacques Quirouac, vous allez adorer le premier roman de Pierre Palmade. « Sur la route », mais aussi un peu sur le trottoir. Et à travers les champs. Ça, c'est un livre assez déroutant. C'est magnifique, je vous le conseille. Puis à la petite papeterie, vous le savez, on adore Michel Houellebecq. Et si vous êtes comme nous, des fans de Michel Houellebecq, on vous conseille un roman de Gérard Larger qui a un souffle Houellebecouin. Ça s'appelle « La possibilité d'une île flottante », bien sûr. Alors, quand la littérature colle à l'actualité, ça donne un livre coup de poing sur le Proche-Orient complètement à la ramasse de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pour Philippe Lelouch. J'ai envie de finir sur une œuvre pleine d'espoir écrite à quatre mains, et plutôt même, plutôt à huit pattes, par deux moutons. Il y a deux moutons, un palestinien et un mouton israélien qui refuse le destin tragique qu'on leur impose. Ça s'appelle « Vous n'aurez pas ma laine ». Et c'est assez bouleversant comme jeu de mots de merde. À vous ! On ose tout, on ose tout, mais c'est la guerre. Oui, c'est nul, mais c'est la guerre. D'ailleurs, on fait ce qu'on peut. L'actualité, c'est évidemment le retour du conflit israélo-palestinien avec cette terrible attaque du Hamas dont on a parlé, suivi la réponse israélienne. Vous comptez nous faire rire dessus ? Pas trop, mais non. L'émotion, cela dit, il y a des choses à tirer de ces événements. L'émotion est mondiale. Et vous avez vu qu'on est tous redescendus d'un cran au niveau égoïsme. C'est-à-dire, quand on voit ces images-là, on se dit « Tiens, finalement, si j'ai deux, trois punaises de lit, même si elles viennent me yèchent sur le traversin, finalement, ce n'est pas si grave. » Alors, il n'y a que la France insoumise qui était dans une émotion qu'on qualifiera de plus contenue. Mathilde Panot a été incapable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pourtant, il y avait des journalistes très sympas qui essayaient de lui souffler, qui disaient « Terroriste, c'est terroriste la bonne réponse, Mathilde ! » Elle disait quoi ? « Herboriste ! » On ne comprend pas ce que vous dites. Mathilde, elle ne parle pas de terrorisme, elle parle de la branche armée du Hamas, comme s'il y avait d'autres branches. Comme s'il y avait une branche déco d'intérieur. Il y a peut-être une branche naturiste au Hamas. Et il y a une branche LGBT, mais toute petite. C'est une branche sous-nette. Ils sont deux, trois, pas plus sur la branche. – La NUPES. – Oui. – La NUPES s'est fragilisée. Beaucoup au PS, au PC et chez les Verts veulent rompre avec la France insoumise. – Oui, les socialistes et les communistes ont été choqués, choqués par la position de la LFI. C'est un peu comme s'ils n'avaient jamais eu l'occasion de réaliser avant. On dirait un petit peu, vous voyez, le voisinage d'un serial killer qui découvre la vérité, qui dit « Bon, on n'aurait jamais imaginé ! » Vraiment, il était poli, disait « Bonjour ! » Il aidait les petites vieilles à porter les courses. Bon, il y avait des taches de sang sur ses vêtements et des chats empaillés scellés. Mais à part ça, un garçon charmant, Mélenchon ! Vous noterez qu'avec ce qui se passe au Proche-Orient, on n'en a plus rien à foutre des Arméniens et de l'Ukraine. Et ça, c'est triste parce qu'on n'a plus de compassion en stock, en fait. On ne peut pas vous donner. Poutine et Zelensky sont totalement has-beens. Voilà, on va... Je pense qu'on va les retrouver à faire la tournée Star 80 avec Herbert Leonard et Michel Thor. Ils vont en emmène-moi danser ce soir dans une petite salle polyvalente à Bar-le-Duc. Il n'y a que ça pour les relancer, Arméni. Pour terminer, Philippe, sur la situation israélo-palestinienne, vous voulez partager une anecdote sur cette région du globe que vous connaissez bien ? Oui, j'ai une expérience géopolitique au Proche-Orient puisque j'étais en poste dans la région. Alors pas en ambassade en costard. J'étais en slip de bain à Arziv, au Club Med. Alors c'est authentique, regardez. Ça, c'est le Club Med, c'est Arziv. C'est le nord d'Israël. Alors ça, c'est une vraie photo. Été 97. Vous êtes lequel sur la photo ? Alors, oui, alors... Je suis en slip. Non, non, je suis avec le pareo, évidemment. Alors, c'était en 97. Et au bout d'un mois de saison, tout ce que je vous raconte est authentique. On reçoit des catiouchottes, des missiles artisanaux du sud-Liban, du Hezbollah. Le sud-Liban. Déjà, j'avais des problèmes avec le Liban, à l'époque. Alors, bon, moi, français, pas l'habitude, quand même. Je change de pareo plusieurs fois par jour, chaque fois qu'il y a une catiouchotte qui passe. Parce que, moi, français, j'étais terrorisé. Donc, le lendemain de l'attaque, je déjeune avec des enfants. Alors, c'est pas un problème de pédophilie, c'était que j'étais responsable... Oui, là, c'est où vous allez. J'étais responsable du mini-club. Donc, je déjeune avec... Vous avez mis responsable du mini-club ? Oui, j'étais à cette époque. Oui, c'était dangereux, je vous l'accorde. Et pendant le déjeuner, je suis avec les enfants. Et on entend, bam, bam, un bruit. Et là, la petite, il y a une petite de 6 ans, qui pleure. Et la grande, sa grande sœur, qui a 12 ans, la rassure, elle lui dit, « En baïa, en baïa, c'est le catiouchotte, c'est matos. » Alors, je traduis pour les cons qui ne parlent pas hébreu. Elle lui dit, « En baïa, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les catiouchottes, c'est les avions. » C'est-à-dire que catiouchottes, un missile, ça fait « boum » et quand c'est les avions israéliens, ça fait « boum boum », ça fait deux fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette petite à 12 ans, elle avait déjà tout compris des codes de la guerre. Et dans sa tête, elle réfléchissait comme une petite qui connaissait la guerre. Bref, tout ça pour vous dire que ni d'un côté de la frontière, ni de l'autre, des enfants devraient grandir comme ça. Donc, il faut se dépêcher de trouver une solution.